bonjour je m'appelle cédric aujourd'hui j'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant avec ces clous et ce socle en bois vous pouvez voir que ce clou est solidement planté dans le socle en bois il est fixé au centre et il remplit parfaitement sa fonction de clou on ne peut pas en dire autant pour ces clous là car ils ne sont pas plantés ils sont séparés et ils ne sont pas fixés on peut voir ici la représentation d'un problème de ce monde comme ces clous qui ont été créés pour être plantés nous avons été créés pour être connectés avec dieu mais à cause du péché qui est entré dans nos vies et dans nos coeurs nous avons été séparés de dieu lui est saint et nous ne sommes pas chaque jour est une lutte contre le péché la bible nous dit qu'un seul homme avec une vie parfaite connecté à dieu et cet homme c'est jésus-christ dans les camps grain game nous posons cette question aux enfants est ce qu'il est possible de faire tenir tous ces clous sur le clou qui est planté dans le socle les enfants nous disent que ce n'est pas possible pour la plupart parce que deux clous ne sont pas faits pour s'attacher ensemble mais je vais vous montrer que c'est possible et voilà vous voyez c'est possible tous ces clous ont été connectés au socle en équilibre sur le clou qui est planté dans le bois là où il faut dans la bible au psaume 36 verset 5 il est écrit éternel ta bonté atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'au nu c'est une magnifique pensée car le ciel s'étend au delà de notre vision l'amour et la fidélité de dieu dépasse notre vision et notre imagination son amour pour nous est si grand qu'il nous a envoyé son fils unique et parfait jésus christ dont la vie est capable de racheter la vie de tous ceux qui ont été déconnectés de dieu à cause du péché un seul clou capable de supporter tous les autres une seule vie capable de supporter le poids de tous ceux qui ont été déconnectés de dieu c'est l'amour immense et la fidélité de dieu qui est décrite dans les psaumes de la vie voilà ce grand amour qui nous a été donné par dieu à travers christ celui qui est fidèle celui qui est capable de soutenir et de reconnecter à dieu tous ceux qui viennent à lui